Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo produits terminés. Je vais vous présenter certains de mes produits terminés et je vais vous donner mon avis dessus si je rachète ou pas. Si ça vous intéresse, on se retrouve tout de suite. Et avant, n'oubliez pas de me rejoindre sur mon compte Instagram. Je vous montrerai mon pseudo juste ici. C'est Alice-Lorraine pour me suivre au quotidien. Je suis très active sur Instagram. N'hésitez pas à nous rejoindre. Alors, je commence cette vidéo avec des produits de douche de la marque Sanex. Je pense que vous connaissez, elle est très connue. Elle s'achète en grande surface. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette marque pour les gels douche. Surtout ce genre-là. C'est-à-dire la gamme Advanced Hydrate 24h, huile de douche. Elle est super bien. Celui-ci aussi, 0% de parabènes, de colorant, de savon pour les peaux sèches. Hyper bien aussi. Ils ont une gamme aussi dermo-hypoallergie, à hypoallergénique. 0% de savon, de parabènes également. Peau très sensible, garde la peau saine. Hydratation, protection, pH balance. Voilà pour celui-ci aussi. Et j'aime beaucoup aussi en huile de douche. Donc, comme celui-là, j'aime beaucoup aussi. Donc, c'est la même gamme Advanced. J'aime beaucoup aussi le Atopiderm. Donc, pour moi, qui est une peau atopique sur les bras, franchement, cette gamme, elle est trop bien pour les peaux réactives à tendance atopique. Huile plus émolliant, hyper allergénique à l'intérieur, laisse une sensation de confort formulée pour minimiser les irritations de la peau. Adulte et enfant, et là, c'est pareil, peau très sèche, ternes ou desquamées. Améliore l'apparence des peaux sèches et rêches. Peau douce et confortable pendant 24 heures. Huile plus technologie, cérablie active. Donc voilà, ce genre de gel douche, je les trouve hyper bien pour la peau. D'ailleurs, je préfère ces huiles de douche-là, même si ce gel douche et celui-ci est très très bien, franchement très très bien. Mais là, c'est plus en gel douche crème et c'est vrai que j'aime encore plus leurs huiles de douche. Franchement, c'est des super bons produits que je pourrais racheter sans aucune hésitation. D'ailleurs, j'en ai beaucoup beaucoup acheté, là je vous en montre 4, mais j'en ai dû acheter une vingtaine, même plus peut-être dans ma vie. J'aime beaucoup les produits Sanex. Et ceux-là, pour la douche, ils sentent vraiment super bien. Donc si vous avez la peau sèche ou avec des problèmes, je vous les conseille vraiment. Ensuite, au niveau du visage, moi j'utilise des eaux comme ceci, florales, de la marque Christian Lénard que j'achète en gros sur beauté privée. Parce que généralement, ils font des cross-promos quand ils ont des stocks et tout. Donc c'est ce que j'ai fait régulièrement, voilà, depuis plusieurs années maintenant. Je fais ça régulièrement. Et franchement, c'est des eaux que j'aime beaucoup. Donc là, je vous montre l'eau de bleuée qui est juste géniale. J'en ai fini d'ailleurs deux flacons, même d'autres que j'avais jetés. Mais voilà, le flacon est en vert. Il est bleu comme ça donc il protège bien l'eau à l'intérieur. Il est en vert. Par contre, pas pratique du quoi transporter parce que c'est du vert. Mais bon, voilà. C'est pour un soin visage et paupières. Et c'est vrai que ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Vous mettez ça sur des cotons et c'est vraiment... C'est très frais. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Moi, c'est vrai qu'au niveau de mes routines beauté, maintenant, ça serait vraiment cool pour ça. Mais c'est vrai que sinon, après, tout ce qui est lotion et tout, je les applique directement avec mes doigts. Donc c'est vrai que celle-ci, elle est très liquide. Donc bon, je testerai. En tout cas, c'est un très très bon produit. Il y a 98% d'ingrédients d'origine naturelle dedans. Il est apaisant et décongestionnant pour tout type de peau et vraiment, c'est made in France en plus. Et c'est vraiment super bien pour les paupières. Voilà, ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc ça, c'est clair que je rachèterai même toute ma vie. Je pense, ça c'est sûr. Je vous les conseille à fond et je vous conseille de les prendre sur beauté privée. Ça vaut vachement le coup. Et il y a aussi celle-ci que j'ai pris. Donc voilà, en général, j'en prends plusieurs pour tester. Et là, c'était l'eau florale d'Avanelis. Pareil au niveau des ingrédients, 98% d'origine naturelle, calmant et apaisant. Et celui-ci, j'allais tester parce que c'était pour peau sensible. Pareil, made in France, etc. Ah oui, je ne vous ai pas dit la contenance. Je ne me rappelle plus des prix, mais ça ne coûte vraiment pas cher. Il y a 200ml dedans et ça se conserve 9 mois. De toute façon, quand vous l'appliquez quotidiennement, ça ne vous dure pas 9 mois. Donc voilà, il n'y a aucun souci au niveau de la conservation. Et voilà, c'est tout à fait des eaux. J'aime aussi l'eau d'Europe. Enfin voilà, il y a toutes ces eaux-là, j'adore. Et donc, c'est tout à fait des produits que je rachèterai et que je vous conseille. Ensuite, pour rester dans les lotions, tout ça, j'avais testé de chez Nuxe la gamme Aquabella, la lotion essence révélatrice de beauté qui hydrate, qui visse et qui resserre les pores. Elle est pour peau mixte et elle contient 200ml. Alors celle-ci, je l'ai bien aimée mais je la trouvais un petit peu trop... C'est vrai que moi, aujourd'hui, ma peau s'est asséchée. Je dirais qu'elle est normale à sèche, très déshydratée, sensible et réactive. Et c'est pour peau mixte. Ça, c'est très rafraîchissant. Donc je trouve que pour l'été, où il fait très chaud et tout, ça fait beaucoup de bien. Mais c'est pas quelque chose que je rachèterai parce que je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Et puis je trouvais qu'elle laissait un film un peu collant après sur la peau. Enfin, pas collant mais je ne sais pas, je la sentais sur la peau en fait. Donc, voilà. Alors vous la trouvez soit sur internet soit en pharmacie. Elle coûte quand même un petit peu cher. Bon après, elle ne coûte pas 100 euros non plus. Mais je veux dire, voilà, pour le prix que c'est et tout, je n'ai pas trouvé qu'elle était extraordinaire, on va dire. Mais bon, en général, j'aime bien les produits Nuxe mais voilà, là, c'était pas... Je pense qu'une lotion plus hydratante, etc. ça aurait mieux été à mon type de peau. Elle était pas mal mais sans plus. Donc voilà, je ne la rachèterai pas forcément mais ça reste quand même un bon produit. Ensuite, toujours dans les eaux, etc. J'avais testé une eau de chez Acalm. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est une marque type bio. C'était l'eau de fleurs et de fruits révélatrices d'éclats pour tout type de peau. Eau florale de rose bio et elle, donc vous aviez un petit pchit-pchit là. Donc pas besoin de coté ou quoi, vous l'appliquez comme ça. Et je me l'appliquais tous les matins et tous les soirs. Elle faisait vraiment partie de ma routine et je l'aime beaucoup. Elle sent très très bon. Elle sent la cerise, les fleurs, voilà, elle sent le printemps je trouve. C'était très agréable et ça, c'est tout à fait une eau de florale que je pourrais racheter. Je l'ai adorée vraiment. Elle réveillait le teint, elle était, je ne sais pas, très fraîche, très agréable. Franchement, je l'ai adorée donc oui, je la rachèterai et je vous conseille de tester les produits à canne si vous ne connaissez pas. Moi, je les ai vraiment beaucoup aimés et c'est une main vraiment avec une composition très bien et qui sont bio. Donc voilà, en tout cas, pour cette eau de fleurs, je l'avais adorée. Ensuite, je vous parle d'un déodorant. Donc là, c'est la marque Sanex mais c'est les déodorants en spray dermosensitifs. Je n'utilise plus du tout de déodorant comme ceci. Celui-là, c'était un 24 heures anti-transpirant zéro alcool. J'utilise vraiment moi que des déodorants de la marque Schmidt maintenant qui sont en billes. Voilà, je n'utilise plus du tout ce genre. C'était des très bons déodorants mais je n'utilise plus du tout ça. Donc non, je ne rachèterai pas. Et je finis parce que je vois que je n'ai plus de batterie. Je finis avec la crème, une crème de chez Clarins qui l'ont sorti il y a vraiment peu de temps. C'est la plante Gold lors des plantes émution en huile. Visage, 100% d'origine naturelle. Franchement, je l'ai adorée. Donc en fait, elle se présentait comme ceci et comme vous le voyez, il y avait une partie crème, une partie huile et en fait, quand vous appuyez, vous aviez les deux, une émulsion et une huile et je l'ai adorée, adorée, adorée. Je la mettais matin et soir. Vous ne pouvez la mettre que le soir. Enfin, quand vous voulez, je l'ai adorée cette crème. Alors par contre, elle coûte un peu cher, je crois, je l'avais reçue. Elle fait 35 ml. Je crois qu'elle coûte 80 euros un truc comme ça mais franchement, c'est un soin de malade. Si je pouvais, je rachèterais. Oui, c'est clair. La marque me l'avait envoyée pour que je teste et franchement, je l'ai adorée, adorée, adorée. Donc, je vous la conseille à fond. Si vous avez le budget, franchement, foncez. Vous allez l'adorer. Donc voilà, j'ai terminé avec cette vidéo de produits terminés. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez les produits, si vous les avez déjà testés, votre avis, etc. En tout cas, moi, j'étais super contente de vous la faire donc j'espère que ça vous plaira. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite. Gros bisous !